André Lezecruc-Piétry, vous voulez nous parler ce matin du climat et de la biodiversité. Alors on connaît l'urgence, elle est diagnostiquée depuis des années, pourtant le sujet reste en sourdine dans la campagne présidentielle. Oui, alors une fois n'est pas à coutume Dimitri, je vais pousser un vrai coup de gueule parce que m'insurger contre la faiblesse de cette campagne électorale où le sujet du climat est quasi inexistant. On avait parlé la semaine dernière ensemble du permafrost qui était proche d'un point de bascule et qui pourrait relâcher des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Quatre éléments dramatiques viennent nous rappeler que l'urgence est absolue. Et je vais faire que les effleurer, on en reparlera en détail. Alerte 1, il a fait 40 degrés au-dessus de la normale en Antarctique. La vague de chaleur est due à un phénomène qu'on appelle les rivières atmosphériques. Alors c'est des tapis roulants qui se forment sur les premiers milliers de mètres de l'atmosphère où l'air est très riche en vapeur d'eau. Le vent pousse ses masses d'air depuis la Nouvelle-Zélande, l'Australie jusqu'à l'Antarctique. Alors c'est très fréquent sur la côte ouest des Etats-Unis. On a pu le voir en France en descente dans les Pyrénées avec ces énormes chutes de neige qu'on a connues, mais jamais avec cette ampleur. Et en plus de ça, la banquise de l'Antarctique a aujourd'hui une superficie la plus petite enregistrée depuis le début des mesures, moins de 2 millions de kilomètres carrés. Alors, alerte 2, c'est un cercle vicieux qui se passe au pôle Nord. C'est que la hausse des températures fait fondre les glaces et comme la glace réfléchit le soleil, sa disparition entraîne une absorption beaucoup plus grande de la chaleur solaire et donc une hausse des températures. Et alors que la surface minimale de la banquise ne descendait jamais en dessous de 6 millions de kilomètres carrés, aujourd'hui, cette surface est 25% plus petite et les 15 niveaux les plus bas enregistrés depuis le début des années 80 correspondent aux 15 dernières années. Alors, on a vu le pôle Nord, on a vu le pôle Sud ailleurs dans le monde. Y a-t-il d'autres alertes ? Oui, alors, alerte 3, c'est en Amazonie. La revue Nature Climate Change a analysé la santé de l'écosystème amazonien. Il a baissé sur 75% de sa surface et ceux de 50% en capacité de résilience. dans les endroits les plus malmenés. Selon les modèles, tenez-vous bien, la forêt amazonienne pourrait devenir une savane peut-être dès 2050, d'après le GIEC. Et alors ça, c'est l'alerte 4, c'est le rapport du GIEC, fin février, qui a été superbement ignoré. Or, il annonce que près de 3 milliards d'êtres humains, c'est presque la moitié de la population, pourraient être touchés par le changement climatique. Et chez nous, on aura des cartes météo en France qui montreront des pics maximum de 50 à 55 degrés dès 2050, c'est dans 25 ans. La savane amazonienne, quand même, quelle image ? Bon, qu'est-ce qu'on fait actuellement ? Ça devrait être la mobilisation générale, on devrait appeler aux économies partout, isoler tous les bâtiments, compenser le prix de l'énergie, que pour ceux qui ont vraiment du mal à boucler leur budget, et non pour toutes les classes aisées, investir massivement dans la recherche, y compris dans la fusion nucléaire, dans l'hydrogène vert pour le stockage, réduire la bureaucratie pour son installation solaire. Est-ce que vous avez déjà essayé, Dimitri, de faire vous-même votre électricité solaire ? On fait tout pour vous empêcher, pour que vous restiez accrochés au réseau. Donc la politique n'est vraiment pas au niveau. On a entendu hier M. Jean-François Carinco, alors personne ne le connaît, il faut inviter ce M. Carinco de la Creux, alors magnifique nom, la Creux, c'est la commission de régulation de l'électricité, qui dit qu'il faut commencer à faire des économies. On a un chancelier allemand, je vais le dire, catastrophique, qui est vissé dans le court terme, mais qui nous prédit des lendemains épouvantables si on coupe le gaz russe. Pourquoi n'utilise-t-on pas cette crise en Ukraine pour enclencher une véritable révolution énergétique ? La crise qui s'annonce sera d'une ampleur terrible par rapport à celle qu'on pourrait amortir rapidement avec les économies qu'on a. Donc, à force de parler que de protection, du court terme, de ne pas montrer le vrai prix de l'énergie aux Français, aux Européens, au monde entier, on court vers la catastrophe. Beaucoup nous le prédisent, mais on a besoin de courage, on a besoin de vérité, on n'en a pas. Il nous faut un Churchill qui, face à l'invention nazie, n'avait que du sang et d'alarme à promettre et que tous les concitoyens ont suivi comme un seul homme. La guerre en Ukraine et notre dépendance au gaz russe, notre addiction aux énergies fossiles peut être l'occasion d'une mobilisation générale. Mesdames et messieurs les politiques, soyez à la hauteur. Les gens font déjà des économies. André, dans le Figaro, vous lirez ça, il y a un salarié de Haute-Loire, il raconte avoir lâché sa Clio pour aller au travail en cheval. Voilà, ça c'est un bel effort. D'ailleurs, que proposent les candidats ? The Shift Project, je le signale. Le think tank de Jean-Marc Jancovici, un grand monsieur qui connaît très très bien le sujet que vous venez d'aborder, il a sollicité tous les candidats sur leur projet de sortie des énergies fossiles. Ils ont répondu pour la plupart, c'est-à-dire sur le site du Shift Project. Bon, conclusion, aucun n'est à la hauteur du danger climatique, écrit ce Shift Project. Il faut écouter Jean-Marc également, tout le temps. Merci André, bonne journée à vous 7h20.